bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis alors déjà mes grandes nouvelles c'est l'anniversaire de Lucky Watou aujourd'hui ma seconde chaîne youtube qui va fêter c'est un an avec un tirage spécial si vous regardez la message de l'anneau à 6 heures du matin ah bah déjà ça veut dire que vous vous levez ou alors que vous avez terminé votre nuit de travail et dans une heure et demie va paraître le tirage spécial anniversaire sur Lucky Watou mais néanmoins là ici vous êtes sur message de l'anneau et on se retrouve ce matin pour votre tirage sentimental voilà chers amis donc c'est un tirage spécial sur le ah ouais ouais Lucky Watou là c'est un tirage spécial dont le thème a été choisi par les abonnés puisque cette seconde chaîne elle est beaucoup plus interactive je propose régulièrement des sondages pour que les gens puissent proposer des thèmes qui voudraient que j'aborde dans cette dans sur cette chaîne c'est des tirages intemporels à choix on n'est pas influencé par le titre d'une vidéo il y a des sondages c'est vous qui choisissez un petit peu les dossiers à soumettre à l'oeil qui voit tout et les commentaires là bas sont activés sachez-le hein d'accord donc bah si vous ne connaissez pas encore cette seconde chaîne vous pouvez trouver le lien de celle ci sous la vidéo il vous suffit de cliquer là sur afficher plus voilà chers amis en tout cas là ce matin on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vous vais je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage alors en carte de base on va utiliser l'oracle à haute vibration voilà ça ce sera la carte de base ensuite on va se faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes il y en a avec l'oracle sacré coeur de dorine gilbert qui est de l'auto édité celui là mais dorine gilbert à sa boutique en ligne et puis on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle du chemin intérieur et ça c'est du mass market on le retrouve très facilement voilà c'est toujours édité bien sûr parce que ça fait un petit moment que je les ai hein là tous ces oracles allez on est parti on va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous compter à travers moi ce matin on va voir ça tout de suite alors on va déjà aller chercher tac la carte de base pour ce tirage alors les guides s'il vous plaît dans quelles énergies sentimentales nous situons nous pour ce tirage quelle belle histoire d'amour avez-vous ah bah ça y est et on va en avoir deux ah bah on va les prendre on va pas voilà on va les prendre tac alors qu'est ce qu'on a on a la méditation et relation à haute fréquence vous pouvez ressentir alors là on a quelqu'un qui se reconnecte complètement au lien mais vraiment on peut avoir un masculin là qui est en train de totalement se reconnecter au lien et vous vous pouvez le ressentir du coup bon ça rejoint les énergies que j'ai depuis la semaine passée très honnêtement tout ce qui est parcours d'âme contre à dame etc etc mais destiné à se réunir dans cette vie-ci il ya des vraies prises de conscience de vos autres ok et en effet on est en train de vous confirmer que c'est des relations à haute fréquence d'âme à âme des liens télépathiques des liens qui vous unissent vos deux âmes alors vous vous pouvez ressentir votre autre à distance mais sachez une chose c'est que votre autre commence à également à vous ressentir à distance pourquoi parce que on a quelqu'un qui se refocalise un petit peu sur votre lien d'âme et qui a des grosses prises de conscience en fait d'accord donc les nouvelles elles sont bonnes parce que ça veut dire que là on a des masculins sacrés qui sont en train d'avancer qui ont des des éveils de conscience qui ont des conscientisations du lien et qui se reconnecte au véritable amour de leur partenaire de vie qui est en l'occurrence et vous qu'un lien d'âme ou pas vraiment mais là on a quelqu'un qui pense énormément à vous et qui refocalise complètement son attention sur vous et sur ce qu'il ou elle ressent pour vous d'accord on est plutôt là dedans bon c'est chouette ça promet là des belles énergies ça promet une belle guidance on va aller voir tout ça tout de suite donc là je vais prendre l'oracle sacré coeur et puis on va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous compter à travers moi ce matin alors les guides si vous plaît donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et bien il ya de l'évolution mais ouais il ya il ya des sorties astrales en fait il ya vos il ya vos âmes qui se rejoignent dans la 5d il ya vous pouvez sachez une chose c'est que si vous avez déjà fait des rêves clairement ressenti avec la personne de votre coeur avec votre autre même je dirais c'est au delà de la personne de votre coeur c'est avec votre autre donc votre partenaire de vie sachez une chose c'est que cette personne elle commence à en faire également et en fait c'est ça qui lui permet d'évoluer alors pourquoi elle arrive à évoluer pourquoi elle se reconnecte au lien mais parce que vous vous lâchez prise en fait c'est à dire que là vous créez un manque c'est mais le lâcher prise on crée une espèce de manque parce que l'autre il ressent plus nos énergies l'autre se sent ressent bien que vous prenez de la distance mais c'est pas tellement de la distance parce que vos âmes elles communiquent mais que vous lâchez prise en fait que vous n'êtes plus dans le mode attente en fait un vous le laissez cheminer et cheminer tranquillement vers ses propres vers ses propres révélations et c'est exactement ce qu'il faut faire j'avais eu une guidance dans ce sens là la semaine passée je pense que je vous la mettrai en lien c'était il me fait exactement ce qu'il faut pour pour pouvoir vous réunir à votre autre il me semble que c'était c'était cette guidance là bon j'essaierai de la retrouver mais c'est pas sûr je peut-être que je n'arriverai pas à la retrouver mais j'essaierai et là il ya vraiment une idée que votre autre fait des rêves clairement ressenti avec vous c'est mais vraiment c'est à dire que vous apparaissez dans ses rêves il ya un visage cette personne elle ressent le toucher de votre peau la force de vos muscles votre odeur votre votre odeur moche comme mot odeur on va mettre votre parfum plutôt ressent absolument tout d'accord vraiment et il peut y avoir aussi des rêves clairement partagé vrai des rêves partagés entre vous et votre autre d'accord donc prêtez bien attention à vos rêves parce que là il ya des choses qui se passent dans la 5d et qui participe à à la prise de conscience de votre autre d'accord mais c'est en train d'évoluer il ya des vraies 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 reconnexions là de vos autres à votre à votre lien dame bon ben c'est chouette c'est chouette alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez vous alors qu'est ce qu'on a on a le changement à la transformation ouais 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 c'est votre autre là qui est en pleine métamorphose qui est en pleine transformation mais vous aussi vous avez évolué vous avez lâché prise vous avez guéri vos blessures dames vous avez vous avez travaillé sur votre complétude sur votre harmonie vous êtes vous êtes dans le lâcher prise vous êtes vous êtes sorti de la dépendance affective que peut générer ce genre de lien dame en fait vous êtes complètement sorti de ça vous êtes là en train de savourer en fait le parcours et au moment où on le savoure c'est là où l'autre va commencer le sien de parcours vraiment et là on a vos autres qui sont en pleine transformation en pleine en plein changement en pleine métamorphose et qui se reconnecte totalement au lien parce que vous avez lâché prise mais c'est parfait c'est que voilà donc on est en train de vous donner un petit peu des nouvelles de vos autres des difficultés à ouvrir son coeur ouais ça c'était le cas par par le passé alors ça se passe ça il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la 5d dans vos ressentis dans les rêves etc etc par contre dans la matière attention cette personne elle est encore un petit peu bloquée elle va pas venir décrocher son téléphone pour vous faire un grand une grande déclaration d'amour non non on est là on a une reconnexion au lien d'accord il y a des choses encore à déverrouiller à débloquer il y a peut-être encore une part d'ego à faire tomber chez vos autres voilà ce genre de choses mais néanmoins ça avance ça avance et ça avance plus que vous ne le pensez c'est ce que les guides sont en train de me dire bon bah super alors les guides montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer là au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin il m'arrête ok il n'y a plus d'autres messages annexes donc on va procéder à la coupe alors à la coupe complicité et rapprochement et souffrance et blessure du passé ouais on a quelqu'un qui est partagé en fait cette personne elle sait qu'elle a pu bon alors moi pour moi c'est assez évident que par le passé elle a pu vous blesser elle a pu ne pas vous reconnaître le lien qui vous qui vous unissez elle a pu choisir quelqu'un d'autre elle a pu vous tourner le dos elle a peut-être alors soit pour une énergie tierce elle a préféré rester avec une énergie tierce ou alors elle a eu peur de l'engagement il peut y avoir un petit peu différents cas mais cette personne elle est partagée entre les moments où vous étiez complice les moments où vous étiez ensemble unis les bons moments que vous avez eu ensemble et la blessure qu'elle vous a causé par le passé elle prend conscience des blessures qu'elle vous a causé un vraiment elle est en train de s'apercevoir des erreurs qu'elle a commises vis-à-vis de vous il y a une notion d'avoir envie elle se sent reliée quand même à vous de plus en plus là ça commence à être conscientisé donc c'est pas c'est pas de manière inconsciente cette personne elle pense de plus en plus à vous elle repense de plus en plus au bon moment que vous avez pu avoir ensemble mais elle pense également aux blessures qu'elle vous a causé au tort qu'elle vous a causé aux erreurs qu'elle a commises vis-à-vis de vous d'accord mais elle aimerait bien quand même revenir vers vous elle aimerait bien se rapprocher de nouveau de vous et réparer ses erreurs également elle aimerait bien mais il y a il y a une hésitation parce qu'elle n'est pas sûr en fait que vous vous lui ayez pardonné voilà mais bon vous vous êtes dans le pardon vous êtes dans le lâcher prise donc donc il n'y a pas de problème alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi faut me contacter pour un par mail pour que je puisse vous envoyer mes modalités qui est un mail pré écrit voilà comme ça ça m'évite de devoir le réécrire à chaque fois ensuite vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne youtube le qui voit tout qui fête son anniversaire aujourd'hui comme je vous le disais en introduction le lien instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau voilà chers amis il ya toutes les actus de l'anneau là sous la vidéo allez je vais baisser un peu la caméra à la je vais peut-être un peu décalé parce que on est un peu sur la droite là on va essayer de faire à peu près mieux mais là je suis trop à gauche alors j'arrive pas à centrer là aujourd'hui voilà non mais là c'est mieux c'est mes façons je vous montrer les cartes à chaque fois à la caméra alors on démarre par quoi et bien on démarre avec de la stabilité de l'équilibré le lien commence à retrouver une stabilité en équilibre et je dirais que si par le passé c'était vous qui vous étiez enflammé pour cette personne qui avait plus de sentiments pour cette personne qu'elle n'en ressentait à votre égard et pour x raisons parce qu'elle était déjà engagée parce que elle avait peur de l'engagement parce qu'elle n'avait pas envie de s'investir émotionnellement elle avait peur de retomber du 20e étage là il y a quelque chose qui s'équilibre en fait c'est à dire que ce que vous ressentez pour lui pour elle cette personne commence à ressentir la même chose d'accord donc là il y a un équilibre qui est en train de en train de se faire mais qui est lié à la conscientisation en fait de cette personne elle se relie à son coeur et en se reliant à son coeur et bien elle se relie à vous vraiment elle est en train de prendre conscience en fait qu'elle a beaucoup plus de sentiments qu'il ou elle ne voulait bien vous l'admettre et que vous comptez beaucoup plus pour lui pour elle qu'il ou elle ne voulait bien vous l'admettre bon c'est chouette il y a une période d'attente encore il y a de la conscientisation oui mais ce que les guides sont en train de vous dire à travers à travers ce tirage ça s'éclaircit vachement là il y a mon ça s'éclaircit vachement on est presque dans du coton on est presque au paradis on est dans des énergies qui sont très blanches on voit la différence de lumière la caméra c'est pas moi je touche à rien vous voyez mes mimines elles sont ici donc je ne fais rien on est en train de vous dire voilà continuer comme ça en fait continuer comme ça c'est à cette personne de cheminer et d'aller vers ses révélations d'accord on est vraiment on est vraiment là dedans donc la réunion elle n'est pas prévue pour demain mais néanmoins en train de vous rassurer en train de vous dire vous êtes sur le bon chemin faut continuer comme ça continuer de travailler votre complétude cette personne elle se reconnecte à vous de plus en plus vous allez faire soit des rêves partagés soit des rêves clairement ressentis et de part et d'autre les sentiments sont en train de s'équilibrer c'est à dire qu'il y a une évolution des sentiments de cette personne à votre égard il faut laisser faire faut laisser tout s'équilibrer tranquillement et laisser cette autre cheminée et il est en train de cheminer c'est ça qu'on est en train de le dire vraiment retour d'un ex bah ouais il ou elle va revenir il ou elle va revenir c'est une évidence il ou elle va revenir parce que il ou elle prend conscience de beaucoup de choses en fait vous concernant donc là on est en train de c'est pas pour tout de suite c'est pas dans les cinq minutes d'accord c'est pas dans les jours à venir on n'est pas dans les tdj il y a encore une il y a encore un peu de patience même pas d'attente mais une période une période de patience en fait à avoir pour que les choses s'équilibrent pour que cette personne elle consentise pour qu'elle elle ressente le lien à distance que de penser à vous ça lui fait quelque chose en fait penser à vous ça lui met les papillons dans le ventre rêver de vous faire des rêves clairement ressenti avec vous mais c'est la perturbe c'est et c'est normal elle se pose des questions du coup par rapport par rapport à ce lien mais elle va finir par revenir c'est à dire que ce n'est pas à vous de prendre la démarche de décrocher votre téléphone et d'aller envoyer un message parce que là les nouvelles elles sont super bonnes c'est cette personne qui va revenir laissez-la revenir elle arrivera selon le timing divin ouais le temps pour elle d'aller chercher pour lui pour elle d'aller chercher les solutions en fait c'est à dire que là il se passe des choses il se passe des choses dans la vie de votre autre qui lui font poser question par rapport à votre lien par rapport à ce que vous représentez pour lui pour elle par rapport aux sentiments et à la profondeur des sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard et c'est en train de débloquer un petit peu tous les cadenas tranquillement d'aller chercher les solutions d'aller chercher les révélations et une fois que les révélations elles seront tout sera conscientisé là cette personne elle fera son grand retour d'accord donc on est en train de vous dire ça demande encore un peu de patience laissez cheminer tranquillement c'est vraiment ça elle est en pleine métamorphose elle est en plein changement elle ressort de sa nuit noire de l'âme cette personne elle ressort de sa nuit noire de l'âme elle l'a eu mais elle est en pleine métamorphose pour aller pour lui pour elle dans la meilleure version de lui-même d'elle-même d'accord c'est 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 vraiment ça cette personne elle est vous allez la retrouver elle va revenir dans votre vie dans la meilleure version de lui-même d'elle-même et en étant totalement aligné en étant en conscience en fait de ce qui se passe et de ce qu'il ou elle ressent et de votre lien d'âme ça va être un nouveau départ ça va ça sera par partie comment l'incorrente cette personne elle va pas revenir pour vous refaire un faux plan et pour se rebarrer derrière par peur par machin non 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 il y a des choses qui se travaillent tranquillement et ça va être un retour pour prendre un véritable nouveau départ et dans la meilleure version de l'un et de l'autre donc de vous même qui avez fait le boulot qui est en total lâcher prise mais que vous ressentez vraiment et je vous remontre des cartes là ici de base qu'on a eu vous ressentez qu'il se passe des choses du côté de cette personne et qu'elle se reconnecte au lien que son âme est auprès de vous qui a des prises de conscience et vous voilà mais vous continuez de lâcher prise vous voulez vous continuez de la laisser cheminer tranquillement elle va faire cette personne son grand retour dans votre vie mais c'est pour un véritable nouveau départ parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses qui se seront transformées c'est à dire que cette personne alors quand elle va revenir dans votre vie soit elle sera libérée des énergies tierces alors a vécu sa nuit une heure de l'âme soit ou alors on sera dans cette personne qui n'aura plus peur de s'engager avec vous et qui n'aura plus peur de ce qu'il ou elle ressent pour vous vous voyez voilà ça s'équilibre à ce niveau là pour l'instant cette personne a besoin de solitude d'isolement a besoin de réflexion de méditation de se retrouver avec elle même parce qu'elle est en pleine métamorphose elle est en plein bouleversement dans sa vie elle ressort de sa nuit noire de l'âme donc il faut le temps un petit peu de consolider tout ça elle n'est pas en train de faire des dingueries elle n'est pas en train d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre elle a plutôt une une tendance à se retrouver avec elle même pour pouvoir s'aligner mais ce que vous avez vécu aussi par le passé c'est en train d'évoluer on retrouve les mêmes messages annexes cette personne elle est en train d'évoluer elle est en train de chemin elle est sur le chemin du retour elle n'est plus en phase d'éloignement elle est en phase de rapprochement vis-à-vis de vous mais vraiment là au plus le temps va passer au plus les jours vont passer chaque heure qui passe vous rapproche rapproche cette personne de vous et l'a fait et l'amène elle est sur le chemin du retour pour se réunir à vous mais on est vraiment on est vraiment là dedans alors pour cette personne elle est triste en fait de ce qui s'est passé entre vous parce qu'il ya des vraies prises de conscience vous concernant et quand elle pense à vous elle est nostalgique elle est mélancolique elle est triste de ne plus vous avoir dans sa vie mais ça c'est un leurre parce que les âmes elles communiquent toujours et vous êtes toujours reliés l'un à l'autre et elle elle prend conscience également du chagrin qu'elle vous a causé en ne vous choisissant pas par le passé en ayant eu peur de l'engagement en ne s'investissant pas émotionnellement avec vous comme vous vous avez pu le faire de voilà elle elle est triste de ça elle est triste d'être éloignée de vous donc il ya des vraies 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 prises de conscience et c'est cette personne qui va revenir elle va revenir avec auprès de vous pour un véritable nouveau départ non mais on est dans ces énergies là là toute façon depuis une quinzaine de jours donc c'est plutôt c'est plutôt chouette on va prendre une petite carte de fin pour clôturer ce tirage qui je le souhaite en concerne le plus grand nombre mais je le rappelle pour faire un vrai pour un la saris des guidances qui sont généralement moi bien sûr mais vraiment du plus profond du coeur je souhaite que ça concerne le plus grand le monde mais il n'y a pas de mystère pour faire un vrai point sur cette situation il faut passer par les guidances privées pour être sûr que ça vous concerne là ces messages là il faut passer par les guidances privées alors les guides s'il vous plaît donc sur quelle belle note d'énergie sur quelle carte de fin avez-vous envie de clôturer ce tirage quel est le dernier message pour cette guidance que vous avez envie de transmettre à tous ceux et toutes celles qui regardent justement cette vidéo alors on a le sacrifice cette personne elle prend conscience qu'elle a sacrifié le grand amour cette personne elle prend conscience qu'elle a totalement sacrifié le grand amour avec vous elle prend conscience qu'elle a qu'elle a fait les mauvais choix par le passé elle est malheureuse sans vous cette personne elle est vraiment elle est malheureuse sans vous et ça la rend très très triste et il y a presque une notion bon elle va en conscientisant elle va s'apercevoir en fait que c'est pas trop tard et qu'il peut y avoir un beau retour en arrière et qu'elle peut revenir vers vous que la porte elle n'est pas fermée de votre côté vraiment elle va le ressentir une fois que tout sera aligné elle prendra son courage à demain elle viendra en fait elle reviendra dans 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 votre vie mais là il y a une prise de conscience qui fait mal et la prise de conscience qui fait mal c'est purée j'ai sacrifié le grand amour de ma vie j'ai pas choisi la bonne personne j'ai eu peur du plus j'ai eu peur du grand amour elle prend conscience du sacrifice et de vous avoir sacrifié elle s'en veut elle culpabilise de vous avoir sacrifié elle culpabilise totalement d'avoir sacrifié cet amour de ne pas vous avoir choisi par le passé et elle est sur le chemin du retour sachez-le voilà chers amis bon bah écoutez les nouvelles elles sont quand même très très belles très très bonnes je souhaite bien sûr que ça en concerne le plus grand nombre je le souhaite de tout coeur moi en tout cas je vous remercie infiniment pour pour de nourrir l'algorithme youtube en likant vous abonnant partageant cette vidéo que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ma seconde chaîne dont on fête l'anniversaire aujourd'hui l'oeil qui voit tout merci infiniment à tous n'oubliez pas qu'en likant en partageant en vous abonnant et bien vous permettez à d'autres de recevoir leur message d'accord voilà c'est un algorithme youtube aussi une formule mathématique faut pas trop demander aux formules mathématiques c'est pas humain c'est un ordinateur qui gère donc pareil l'an de solidarité et bien je vous en remercie pour moi et pour les autres voilà vraiment chers amis moi je vous souhaite à tous une excellente journée prenez soin de vous et on se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre tdj votre tirage du jour sentimental excellente journée à tous prenez soin de vous continuez comme ça il ou elle est sur le véritablement sur le chemin du retour et il ou elle a des grosses prises de conscience vous concernant et ça c'est merveilleux c'est le début de la réunion si on en est voilà la phase de pré réunion avec votre autre voilà chers amis allez je vous embrasse tous très fort et à ce soir prenez soin de vous ciao ciao